Bienvenue dans le cœur démocratique d'Athènes, aussi appelée la Pnyx. La Pnyx était le lieu de réunion de l'Assemblée athénienne et incarnait la démocratie à l'œuvre. Cette visite te montrera comment les citoyens prenaient les décisions et assuraient le fonctionnement de la cité. Nous reparlerons lorsque tu auras achevé ta visite. À très bientôt. L'Assemblée athénienne était appelée l'Ecclesia. Elle se réunissait sur la Pnyx 40 fois par an afin de discuter de divers aspects de la vie de la cité. Chacune de ces séances durait plusieurs heures. On pense que le mot Pnyx signifiait quelque chose comme « serrer ensemble ». C'était probablement lié au fait que, lors des réunions de l'Ecclesia, ce lieu était bondé et les citoyens étaient littéralement agglutinés sur place. Les citoyens, tous de sexe masculin, pouvaient directement prendre part au processus démocratique. Ceux qui étaient âgés d'au moins 20 ans avaient le droit de parler et de voter. Et ceux qui avaient plus de 30 ans pouvaient être élus au poste de magistrat. Athènes, à l'époque classique, comptait quelques 30 000 citoyens. Pour proposer et adopter des textes, il fallait que 6 000 d'entre eux soient présents. Les citoyens venaient des dix districts de l'Athique pour assister aux réunions de l'Ecclesia. Chaque réunion était présidée par un conseil, les Britannes. Chaque séance commençait par un sacrifice à Zeus Agoraios, protecteur de l'Assemblée. Lors de la réunion, les citoyens faisaient des discours depuis la plateforme de l'APNIX à propos des questions auxquelles était confrontée la cité. Ensuite, les citoyens présents participaient à un vote à main levée. L'Ecclesia prenait des décisions importantes à propos de sujets comme les importations de grains, les dépenses de la cité et les déclarations de guerre. Si les citoyens ne pouvaient pas promulguer directement les lois, ils participaient à la nomination des législateurs d'Athènes, ce qui leur conférait un rôle important dans le fonctionnement quotidien de la cité. ... ... ... C'est parti ! Si certains citoyens ne faisaient que participer aux séances de l'Ecclesia, d'autres pouvaient s'impliquer davantage dans le jeu démocratique en tant que magistrats. Les magistrats étaient élus parmi les citoyens athéniens âgés de plus de 30 ans. Il s'agissait souvent d'excellents orateurs et d'hommes politiques charismatiques. Ils avaient plus d'influence sur les décisions importantes que le citoyen ordinaire. L'un des magistrats les plus célèbres fut Périclès, si apprécié qu'il conserva son poste 15 ans durant. En théorie, chaque citoyen athénien de plus de 20 ans avait le droit de participer à l'Assemblée. Mais certains vivaient loin de la ville et d'autres ne pouvaient pas se permettre de manquer une journée de travail pour assister aux séances. Pour ces raisons, la cité créa au 5e siècle avant l'ère commune une indemnité spéciale appelée Mystos Ecclesiasticos destinée à encourager la participation. Elle s'élevait initialement à deux obols, mais Cléon la porta à trois obols. Elle s'éloigne. ... C'est parti. Dans le domaine du théâtre, de l'architecture et de la philosophie. Mais son plus grand apport fut sans conteste le gouvernement démocratique. Régime qui introduisait la notion de cité dirigée par ses habitants. Intervenu en moins 508, la décision d'adopter la démocratie en tant que forme de gouvernement modela la civilisation de l'époque et continue de nous influencer. Ravie de te revoir. J'espère que cette découverte des rouages politiques de la cité t'a plu. Y a-t-il autre chose que tu aimerais faire ? Commençons par une question très simple. Combien de citoyens Athènes comptait-elle environ à mon époque ? Oui, il y avait approximativement 30 000 citoyens à Athènes. Mais la population de la cité était bien plus importante. La deuxième question maintenant. Qui parmi ces noms fut un célèbre magistrat athénien ? Oui, Périclès était un magistrat extrêmement populaire qui a réussi à rester à ce poste pendant 15 ans. Bon, plus qu'une question. Que signifie le mot Pnyx ? Exact, la Pnyx était généralement remplie de citoyens assistants aux réunions de l'Ecclesia. Tu connais assez bien la démocratie pour briguer une fonction politique. Je te félicite. Merci. 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 Merci.